Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. J'ai l'occasion depuis trois jours de discuter longuement avec un jeune garçon, vintenaire, donc en fin de vingtaine, 27 ans, très éduqué, très bonne famille, très bien élevé, très poli, très agréable, vraiment le jeune qu'on aimerait avoir comme fils, ce qui est mon cas, j'ai moi-même un fils aussi bien élevé, aussi bien éduqué, capable de tenir des conversations, capable d'écouter surtout, voilà, donc docteur est science quand même, c'est pas rien, ça fait Bac plus 8 je crois, et malheureusement, voilà, ce jeune ne déroge pas à une règle que l'on peut déterminer maintenant de manière précise, presque un axiome. Les jeunes sortis d'un long cursus universitaire, d'un long cursus d'études, aussi bien éduqués soient-ils, d'aussi bonne famille soient-ils, sont marqués par cette culture d'autosuicide, alors l'autosuicide civilisationnel, l'autosuicide personnel, et une forme de rejet, de reniement de ce qu'il représente. Alors, il est franco-espagnol, enfin il est français, mais avec une famille issue de l'immigration espagnole, et donc, il est très marqué par les phénomènes de flux d'immigration, ça on peut le comprendre, il a donc ce logiciel du jeune éduqué, autosuicidaire, avec comme maître à penser des gens comme Jean Covici, il écoute aussi des gens comme Aurélien Barraud, et donc très très marqué par c'est la fin des temps si on ne fait rien écologique, la planète est en danger, il est urgent d'agir, et nous occidentaux portons le poids de la responsabilité, moyennant quoi, et bien notre génération ne doit plus faire d'enfants, ou alors avec parcimonie, avec des autorisations peut-être même, pourquoi pas, Europe Écologie est dans la bonne voie, tout le discours sur le réchauffement, tout ce baratin du GIEC, c'est la vérité, le méchant carbone, ils ont des ennemis très ciblés, et hier soir, voilà, j'ai eu, il s'est un peu lâché, le panel complet de ses ennemis, alors c'est le méchant blanc, en gros, je résume, qui est générateur de la méchante pollution, qui doit payer et assumer, et il est normal que la France, par exemple, répare en accueillant, parce que c'est sa tradition, alors je ne sais pas d'où cela sort, c'est le logiciel républicain, c'est ce que ces gens apprennent à l'université, à l'école, la France, c'est la tradition de l'accueil, tout ça, c'est le baratin gauchiste, la tradition de l'accueil inconditionnel, que toute la misère du monde vienne se soigner gratuitement à la CMU en France, c'est normal, et moyennant quoi, Bardella, c'est le méchant de l'histoire, et puis ces jeunes sont dans une logique d'auto-suicide complet, ils ne vont plus faire d'enfants, créer de familles, se mettre en rupture avec la tradition de leur propre famille, ils vont engendrer une civilisation éteinte, c'est une fin de civilisation, parce que ces jeunes-là, 27 ans, puis surtout lui, avec des diplômes comme moi, je suis à des années-lumière d'en avoir, puisque, je n'ai pas beaucoup d'études à mon actif, sauf passer quelques années sur les bancs de l'école de la marine marchande, pour étudier la mécanique, et puis ce qui se passe en passerelle, et avoir un brevet de chef mécanicien et de capitaine, mais est-ce que c'est vraiment des études, on va dire, c'est du pratico-pratique, voilà, lui, il est docteur et science en mécanique des fluides, voilà, concrètement, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à attendre d'un tel diplôme ? Bon, peut-être, oui, s'il est capable de, je ne sais pas, d'étudier les fluides dans les centrales nucléaires, pour les rendre plus sûrs, il n'est pas hostile du tout au nucléaire, puisque c'est un adepte, je vous l'ai dit, de M. Jancovici, qui est un, on va dire, un serpent parmi des serpents, c'est un être redoutable, avec qui personne ne ferait le poids, avec une intelligence moyenne, dans un débat, il a une capacité de parole qui est très impressionnante, Jancovici, il n'est pas désagréable à écouter, il ne dit pas que des conneries, mais son logiciel de base est vicié, puisque c'est le réchauffement climatique, l'homme nuisible, pour Gaïa, c'est ça le problème du logiciel de Céden, c'est une inversion totale, liée par une forme d'apostasie, où la place de l'homme dans l'univers est perdue, et la divinité, ce qui est déifié, c'est Gaïa, et donc ils s'abaissent, ils se rabaissent, ils sont prêts à des sacrifices, le sacrifice de leur famille, de leur personne, pour Gaïa, et pour moi, c'est une situation dramatique, parce que ces jeunes, c'est la génération qui va prendre le pouvoir, et qui va nous entraîner, dans une impasse dictatoriale totale, parce que, au nom de leur idéologie mortifère, où Bardella, il est très méchant, et il ne veut pas que toute la misère du monde, ce n'est pas un no border, s'abatte sur la France, et nous, nous devons accepter ça, en réparation de nos crimes écologiques, en gros, je résume, c'est le fond de la pensée de ces jeunes, de cette jeunesse, et donc, ils vont imposer, quand ils auront le pouvoir, ce qui ne saurait tarder, ça a commencé, avec les Hata, les compagnies, puis Bardella, c'est le même âge, il a le même âge, ces jeunes, vont nous imposer une dictature sanglante, nous interdire, les déplacements, d'aller d'un point à un point, sur la planète, même en y allant à pied, de prendre l'avion, alors, il y a des choses justes, moi, personnellement, je ne suis pas favorable au tourisme de masse, mais pas d'un point de vue écologique, je suis défavorable à un tourisme de masse, d'un point de vue éthique, la manière dont des gens vont faire du tourisme, et dont on va construire pour eux, dans des endroits déserts, des galeries commerçantes, avec des magasins Gucci, qui sont partout les mêmes, sur toute la planète, ça n'a aucun sens éthique, ça n'a pas de sens moral, on va dire, et ça n'a pas de sens écologique non plus, il faut le dire, mais l'écologie au sens où ça génère une pollution, voilà, et donc moi, cette jeunesse m'inquiète, parce que, ils ont été gouroutisés, et il est impossible de leur faire virer de bord, de leur faire comprendre que le principe, il n'est pas dans l'interdit, mais dans l'éducation des peuples, y compris des peuples africains, mais tu te rends compte, si la planète se réchauffe, les endroits sur la planète deviendront invivables, est-ce que ça changera quelque chose au Sénégal, mettons qu'en 20 ans, à Dakar, il fasse 0,1 ou 2 degrés supplémentaires que ce qu'il fait maintenant, est-ce que ça imposera que tout le Sénégal vienne en France ? Est-ce que moi, à Clermont-Ferrand, je ne pourrais plus vivre, parce qu'il fait 0,02 degrés de plus qu'il y a 30 ans ? Je pose la question, est-ce que les PPM de carbone mettent la nature en danger, au contraire, ça la rend plus vivante et luxuriante ? Une légère augmentation, sachant qu'il y a quelques milliers d'années, les PPM, il y en avait, voire peut-être 100 fois plus que maintenant, mais ça n'a pas de sens en fait, ce sont des peurs générées, ces jeunes-là sont manichéens, ils ont des ennemis. C'est alors très paradoxalement, il m'explique que si Bardella était passé, il serait venu s'installer en Espagne, parce que ça aurait été insupportable pour la France. Et alors moi, je lui réponds, mais Bardella, c'est un acteur, il fait partie du game, et Bardella, en quoi tu aurais peur de Bardella, l'ennemi ? Et tous ces jeunes sont d'accord pour dire, l'ennemi c'est Macron, et cette grande finance prédatrice internationale. Ce n'est pas Bardella l'ennemi, Bardella il fait partie d'un jeu, d'un théâtre d'ombre, et jamais le RN, ou le Front National n'a eu le pouvoir, n'a pu prendre une décision légiférée sur des lois en France, ça n'est jamais arrivé, ils n'ont jamais eu un atome, un gramme de pouvoir, malgré un grand nombre de députés, d'ailleurs là on les voit se taire, participer, lâchement, à trahir tous leurs électeurs qui attendaient d'eux, qui n'en peuvent plus dans les villages, dans les petites villes, de cette immigration qu'on leur a imposée, et qui est elle-même prédatrice, et faire le jeu de Macron. Et donc, ce n'est pas dur de démontrer à ce petit jeune de bonne famille, très bien éduqué, que c'est un idiot utile du système. Qu'on lui a désigné, qu'on lui désigne depuis Mitterrand, le Front National comme l'ennemi, et que ce gars-là, et toute sa génération, gobe, mange, ah ben c'est l'ennemi, c'est pas bien. Et moyennant quoi, ils font le jeu d'Emmanuel Macron, c'est exactement ce qui s'est passé aux dernières législatives. Voilà. Et donc ce petit jeune, ben je ne sais pas, on va passer quelques jours ensemble, sur le bateau, j'espère quand même, alors hier on avait un peu bu, donc moi j'ai, vous me connaissez, je peux effaroucher un petit jeune, je m'emporte, je ne suis pas aussi bien éduqué que lui, j'ai un peu moins le sens de la mesure, et puis je dis des mots, bon, c'est pas grave, j'espère quand même pouvoir lui faire entendre raison, sur la vraie place de l'homme, sur la planète, parce que ce petit jeune là, c'est notre élite, on va dire. Un petit jeune très diplômé, très bien élevé, qui prendra le pouvoir, dans 5 ans, ce type là, est à la tête de nos entreprises, même si là, il se la joue un peu, in to the wild, je vous invite à aller voir ce film, américain, excellent, dans 5 ans, il reprendra une entreprise, il sera, il mettra en avant son diplôme de docteur, et puis, et puis, il rentrera dans le rang, il y est déjà dans le rang, mentalement, complètement. Voilà, je voulais vous faire part de cette expérience, parce que, il est parfaitement représentatif, d'une génération, perdue, perdue, au Christ, perdue, alors pas tout à fait, ouvert au Christ quand même, parce que, il y a des réminiscences, parce que c'est quand même une famille espagnole catholique, parce que, il y a un reste de sentimentalisme, par rapport à Jésus, à Marie, à la crèche, à Pâques, à Noël, bon, aux œufs, aux cadeaux, à l'ambiance de son enfance, mais qu'il n'a pas encore quitté, voilà, et, donc, tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu, voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez des jeunes comme ça, très bien élevés, très bien éduqués, mais viciés par le logiciel du gauchisme, c'est ça, c'est gauchisé, l'esprit gauchisé, vraiment, les ennemis déclarés par le système, mais, alors, il y a le souci, le bug système, le bug, c'est que Macron, il apparaît comme le pas gentil du tout, alors, comment peuvent-ils concilier d'avoir pour ennemi le méchant Bardella, et en même temps, le très très ultra vilain méchant Macron, mais tout en faisant le jeu de Macron, en faisant le barrage Castor, comment c'est possible, alors, il y a erreur système, quand même, c'est bug, voilà, donc, je voulais vous parler de cette expérience, qui est intéressante, que je vais poursuivre, j'espère, parce que, moi, je connais ces petits jeunes, ils sont vite traumatisés par des discours de vieux catholiques réactionnaires anarchistes de droite, ce qui est mon cas, et qui n'hésite pas à dire des choses, et qui n'a pas forcément la langue dans sa poche, j'espère qu'on pourra continuer et poursuivre cet échange, et j'espère pouvoir l'amener à plus de contact avec le vrai réel, et l'écologie, moi, je suis écolo, mais je suis un écolo pratique, réaliste, je suis pour les circuits courts, je suis, j'essaye d'éviter de polluer, j'essaye de situer, de reprendre ma responsabilité en tant qu'homme, dans cette création, qui nous est, dont on a la responsabilité, qui est notre écrin, notre écrin de vie, et dont on a le dépôt, le don, c'est un don de Dieu, voilà, et c'est le contraire de l'écologie punitive restrictive, autour de la déité Gaïa, voilà, donc, voilà, c'est une expérience intéressante, c'est une expérience facile à renouveler, puisque ce petit jeune, bien sous tout rapport, vraiment très bien, très agréable, très bien élevé, bonne famille, voilà, pas du tout, pas du tout le jeune branleur, mais à des années-lumière du branleur, quoi, un gars qui a bossé, qui est allé à fond de son truc, parce que pour faire huit ans d'études, et un doctorat, il faut quand même être sacrément motivé, eh bien, c'est un schématique, c'est toute une génération, qui est à l'écoute, d'un gars comme Jean Covici, et c'est dramatique, dramatique pour la survie de l'humanité, abonnez-vous, à demain peut-être, et c'est à l'écoute, au revoir,